Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois, pour avoir un avenir meilleur ? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible ? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'épisode d'aujourd'hui concerne un mot. Un mot qui est utilisé pour désigner les groupes de personnes. Je vais dessiner plusieurs personnes. Imaginons, vous avez un groupe de sportifs, comme ça. Ils sont plusieurs à pratiquer un sport ensemble, comme ça. Alors, comment est-ce qu'on appelle une équipe de ce genre en espéranto ? Alors, il s'agit d'un terme qui a été pris de l'anglais et qui se lit « te amo ». Il a été pris de manière graphique. Alors, en italien, ça voudrait dire autre chose, bien sûr, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler du fait qu'un enfant qui apprend la notion de groupe, équipe sportive, en espéranto, qui se lit « te amo », va reconnaître et donner un sens naturel au mot anglais « team ». Sauf qu'il le connaîtra déjà sous forme écrite, alors que lui avait l'habitude de le prononcer de manière logique, puisque la langue est phonétique. Chaque lettre égale un son et chaque son égale une lettre. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur des langues étrangères, et notamment de l'anglais. Merci de votre attention et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !